ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Les faux et l'usage des faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'établissement de cette infraction nécessite la réunion des éléments matériels et des éléments intellectuels. Éléments matériels. Même si tous les auteurs ne sont pas unanimes au sujet de la présentation des éléments matériels de l'infraction sous examen, leurs analyses révèlent toujours la même réalité. La consommation de l'infraction des francs d'écriture récuit en écrit qu'il convient aujourd'hui de remplacer par les concepts des documents. une altération de la vérité et un préjudice. Document, écrit et autres supports d'expression de la pensée. Dans certains systèmes juridiques, les concepts des documents ont remplacé celui de l'écrit parce que celui-ci n'est plus l'unique support de la pensée. Les concepts documents ont l'avantage de renfermer en son sein l'écrit et les autres supports de la pensée. Des questions méritent d'être clarifiées à savoir qu'elle doit être la nature des documents, qu'elle doit en être sa valeur, nature des documents. Petite à l'écrit « La loi congolaise, à l'encontre de la loi belge, n'exige aucune condition quant à la nature de l'écrit qui contient l'apparition de la vérité et ne précise pas davantage les différents mondes de péprétation du front d'écriture. Tous les procédés qui peuvent aboutir à réaliser une altération de la vérité sont donc punissables. C'est ainsi que, traditionnellement, les faux portent sur un écrit manuscrit dactylographié, imprimé, sténographié ou photographié authentique ou sous-inscrivé. Il y a faux, même si l'agent a dicté l'écrit. Si la pièce altérée est un acte authentique, la loi ne disait pas que cet acte soit valable. La loi ne disait pas non plus que l'écriture émane du prévenir l'humain. Il suffit qu'il ait, avec intention, de nuire. Faire des fausses déclarations qui ont donné lieu au faux. Petit D. Les autres supports d'expression de la pensée. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un TIC en sigle, s'est accompagné de nouveaux supports d'expression de la pensée, également susceptibles d'actérations. C'est le cas notamment des films, bandes magnétiques, disques dures, clés ISB ou flash disque, données informatiques, systèmes informatiques. Ce qui fait dire à certains auteurs d'aujourd'hui qu'il peut y avoir faux même sans écrit, notamment sur un document informatique. En effet, il ressort de la convention de Budapest du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité que les États-partis ont définie. Les infractions informatiques parmi lesquelles la falsification informatique et la fraude informatique. Dans celle-ci, il s'agit d'altérer la vérité portée par les données informatiques et contenue dans le support informatique. L'expression données informatiques désigne toute représentation des faits, d'informations ou des concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire, en sorte qu'un système informatique exécute une fonction. des données informatiques qui sont de diverses natures. C'est conformant à la dite convention. Les législateurs belges et luxembourgeois et marocains ont défini carrément l'infraction des faux informatiques. La Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel a imprimé également le même comportement son article 29. Et point 2, document valent titre ou fonction des documents. Jean Pradel et Michel Dantijouan en disent que les faux n'est répréhensible que si le document a pour objet ou pour résultat d'éprouver un droit ou un fait et un des effets des droits. Il faut que les documents aient une portée juridique et une valeur probatoire. La portée juridique signifie que les documents font un droit ou une action en justice. Et qu'il existe un lien très étroit entre la répression du faux et le système de la preuve par écrit. Il y a donc faux tunisable toutes les fois que l'acte de l'agent lui confère un avantage juridique. Par ailleurs, le faux n'est pas punissable alors que l'acte ne confère aucun avantage juridique à l'agent. L'attération de la vérité est la condition essentielle du faux en écriture. Il ne peut y avoir des faux punissables lorsque l'écrit ne relate que des faits vrais, quels que criminels que puissent être l'intention de l'agent. En effet, il a été jugé que l'inflation des faux en écriture existe dès qu'il y a altération de la réalité et possibilité d'un préjudice pour autrui. L'acte suivi, l'existence de la vérité doit s'apprécier en se plaçant au moment de la rédaction de l'écrit. La ratification intérieure d'un fait faussement acté ne fait pas disparaître l'inflation consommée. Les auteurs le plus méticuleux sur l'attération de la vérité estiment que celle-ci peut être examinée en trois égards. La forme de l'attération, les techniques d'attération et l'objet de l'attération. Forme de l'attération. La loi congolaise ne précise pas les différents mondes de perpétation du faux en écriture. Tous les procédés qui peuvent aboutir à réaliser une attération de la vérité sont donc punissables. La forme de l'attération de la vérité importe peu. qu'elle consiste à une fausse de signature, à une altération de l'écriture, à une supposition des personnes, à la constatation comme vrai des faits faux, à la contrefaçon de l'écriture par imitation ou à la fabrication des conventions, il ne reste pas moins vrai que l'infraction des faux sera retenue si les autres éléments sont réunis. techniques ou procédés de l'attération. L'attération est obtenue par un de deux procédés qui sont les faux matériels et les faux intellectuels. Faux matériels. Dans une phrase évocatrice, Georges Miner proclame, je dis, cite, qu'une altération de la matérialité de l'écrit telle qu'un grattage, une surcharge ou lacération, une insertion après coup d'une fausse clause, l'abus d'un blanc-seing, la position d'une fausse signature, le découpage d'une partie des textes, la juste apposition des fragments empruntés à des documents originaux et sincères, etc. C'est le faux matériel. Le faux matériel consiste à l'altération de la matérialité de l'écrit. Il repose sur les défauts d'authenticité du document et se construit par une altération physique d'un écrit jusqu'à l'essai des tracés corporels. Il peut se réaliser de plusieurs façons, les plus connus étant la position d'une fausse signature, l'altération d'écrit, la contrefaçon d'écriture, la fabrication des pièces faisant titre, etc. À ce sujet, la jurisprudence décide qu'il faut par adoption l'effet d'ajouter avant-paiement sur des factures approuvées pour fournitures reçues, soit en chiffres, soit en lettres, des quantités de marchandises et des prix correspondants dépassant largement la réalité. De même, comme une infraction des faux en écriture, un fournisseur de marchandises qui introduit une facture définitive correspondant à la quantité de marchandises commandées alors qu'il prétend s'être engagé ultérieurement à la commande a fourni une quantité moindre en raison de ce que le prix desdites marchandises avait considérablement augmenté sur le marché. Il a été jugé que le président de la judicia en modifiant à l'insu de ses collègues sur la minute du jugement la décision prise collégialement en délibéré au sujet des dommages d'intérêt alloué à des partis civils a commis dans les espèces de ses fonctions un faux en écriture intellectuelle. Jean Pradel et Michel Danty jouent en tout cas avec un cas de faux matériel il importe peu que le fait énoncé dans l'écrit soit vrai ou faux son exatitude n'empêchant pas la répression Ainsi l'affirmation exacte qu'un paiement a eu lieu mais associé à une fausse signature est punissable Nous ne pouvons se constituer un titre à lui-même. Les fonds intellectuels Les fonds intellectuels consistent à une élatération des énonciations de l'écrit sans que la matérialité de celui-ci soit falsifiée il résulte de l'instruction dans l'acte d'une mention contraire à la vérité ou de la non-insertion d'une mention nécessaire pour l'acte reflétant la vérité. Il n'y a pas défaut d'authenticité mais défaut de véracité qui ne pourra pas être couvert par expertise. La doctrine affirme que les fonds intellectuels peuvent se réaliser de diverses façons. La plus simple est celle du mensonge. Celui-ci peut émaner du déclarant et c'est le cas le plus fréquent. Le mensonge peut aussi émaner du rédacteur de l'acte de celui qui enregistre la déclaration comme les notaires ou officiers d'état civil qui mentionnent des faits différents de ceux qui ont été exprimés par les déclarants. Une seconde forme de faux intellectuels est l'omission de certaines mentions. Enfin, on s'est demandé s'il peut y avoir faux intellectuels en cas de simulation. On pense ici à la clause de simuler. Pour soutenir le contraire, on a dit qu'il n'y a pas faux parce que l'acte de simuler constate ce que les partis ont voulu qu'ils constatent. En disant cela, on oublie que l'acte est prouvé contre les tiers. La convention qu'il contient, les tiers, ils sont donc partis dans la mesure où l'acte fait preuve en ce qui les concerne. C'est même parce que l'acte a cette force proubante que les faussaires l'attèrent. Il se procure à raison de cette force proubante un avantage qu'il aurait pu obtenir en disant la vérité. Il a été jugé qu'en contraignant en sa qualité de magistrat supérieur hiérarchique des agents des ventes publiques au vice-public à rédiger un acte de son ministère en dénaturant frauduleusement la substance et les circonstances. Il s'agit en espèce d'une attestation fausse des ventes publiques pour une vente de gré à gré de bien saisie. Ce prévenir a commis un faux intellectuel par pression en son moral et en bilatorité. Objet de l'altération. Michel Véran parle du résultat de l'altération. Il affirme que le faux punissable suppose que l'altération des vérités porte sur la substance même de l'écrit ou du support, c'est-à-dire sur les mentions essentielles que l'écrit ou le support avait pour objet d'établir ou d'éprouver. En d'autres termes, l'altération n'est punissable que si elle porte sur la substance de l'acte. Il n'y a pas faux en cas de fausse déclaration qui n'appartiennent pas à la substance de l'acte. En somme, si l'altération porte sur une question accessoire ou secondaire, elle échappe à la répression. Possibilité d'un préjudice. Pour qu'il y ait infraction des faux, l'intégration de la vérité doit être susceptible de porter préjudice matériel ou moral lesant les intérêts d'un particulier ou d'une collectivité, c'est-à-dire d'une personne morale ou physique ou morale dans l'État. Un faux ne lésant personne et n'entraînant aucun préjudice présent ou futur n'est pas punissable. En revanche, quand il y a possibilité de préjudice, l'auteur du faux est poursuivable que les préjudices soient déjà réalisés, qu'ils soient en train de se réaliser ou qu'ils soient susceptibles de se réaliser dans l'avenir. La possibilité du préjudice doit s'apprécier au moment où se produisent les commencements de l'exécution de l'inflation. Il suffit qu'ils paraissent c'est possible au moment de la perpétation du faux. Le préjudice est possible lorsque l'altération de la vérité est tellement évidente qu'il ne peut induire personne à une erreur. Si le faux ne peut causer des préjudices, l'inflation n'existe pas. Le point de savoir sur le préjudice est possible est une question des faits que le juge des fonds apprécie souverainement. Éléments moraux ou intellectuels. Le faux est une inflation intentionnelle dont la réalisation exige en plus des éléments matériels, des éléments intellectuels. en effet, l'agent doit avoir la conscience qu'il méconnaît la vérité qui modifie les engagements des partis ou qu'il fait une déclaration contraire à la vérité. Le faux intellectuel. Pour Jean Lestier, le faux est commun avec deux éléments moraux en ce que d'une part, l'auteur doit savoir qu'il attire la vérité. Celui qui a trompé de bonne foi en déclarant un enfant comme né d'une femme qui n'est pas sa mère ne commet pas l'inflation des faux. D'autre part, l'intention frauduleuse ou des seins dénuis. L'auteur doit avoir eu soit l'intention de procurer un bénéfice illicite à lui-même ou un tiers, soit l'intention de nuire à autrui. En revanche, la plupart d'auteurs parlent uniquement de l'intention frauduleuse et du dessein de nuire. Il n'y a pas de contradiction dans la mesure où ces dernières impliquent la connaissance par l'auteur de l'intération de la vérité. La loi n'exige pas que les faussaires aient agi à la fois avec une intention frauduleuse et avec un décès de nuire. L'existence digne de ces déconditions suffit. Qu'en est-il des régimes répressifs ? L'existence donc. A ce sujet, la sécurité pénale et l'amende et aussi bien la confiscation. L'effort est puni de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement. S'agissant de la confiscation, outre les peines incommunées par la loi, il y a lieu de parler de celles prévues à l'article 14 du Code pénal évoquant à savoir la confiscation spéciale. En effet, au terme de cet article, la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l'objet de l'inflation et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre car la propriété en appartient aux condamnés. Il va donc de soi lorsque l'inflation des faux en écriture est établie que la pièce s'efface l'objet d'une confiscation spéciale en raison du fait que c'est le produit de l'infraction. Toutefois, dans la pratique il se révèle que outre la confiscation spéciale le juge prononce la décision sans aucune base légale parce qu'estimant que la confiscation des biens dangereux produit de l'infraction a pour finalité les décisions. La confiscation est une mesure de sécurité publique lorsqu'elle est prononcée en vue de retirer de la circulation des objets dangereux ou nuisibles. Dans cette éventualité, l'issue des poursuites est indifférente et elle peut être prononcée en cas d'acquittement mais les objets nuisibles n'appartiennent pas aux prévenus. Qu'en est-il de la tentative en cette matière ? La tentative des fous est punissable mais la judice a jugé que lorsque la confection ou l'altération d'un écrit est élément grossière que son usage ne peut ni tromper ni nuire il y a tentative impossible non punissable. En effet, dans ces cas, le préjudice est impossible, l'altération n'avait été étant tellement évidente que ne peut induire personne en erreur. Disons aimons sur la prescription de l'action publique. Becron affirme néanmoins que la prescription doit en principe courir du jour du crime. Si ce n'est qu'en matière des faux, le crime ne doit dater que du moment où le faux est reconnu par que les faussaires veulent en faire. C'est ainsi que les lois de l'Angleterre admettent la prescription. Cette meilleure opinion n'est pas complètement partagée en droit romano-germanique. La loi congolaise fait courir la prescription du jour où l'inflation est commise et non comme certaines législations du jour où elle est constatée ou connue légalement. La prescription ne commence à courir que le jour où l'inflation est consommée. Il appartient au juge de décider souverainement quand une inflation est consommée. Alors ici, un distinguo s'impose à l'égard des faussaires non usagés. des thèses s'opposent à ces sujets. La première thèse est celle qui considère que les faux étant une inflation instantanée, les points de départ de sa prescription commencent à courir à la date de la fabrication du dit faux, celle-ci étant celle qui figure sur les documents attaqués en faux. C'est là conformément à l'article 25 du Code pénal. En réplique, la seconde thèse estime que la date qui figure sur un document faux n'est fait pas foi de sa véracité elle-même pouvant être l'objet de l'atterration. Je sais qu'il lui fait dire que le point de départ de la prescription pour l'inflation des faux en écriture est fixé non au jour où l'inflation est commise mais au jour où elle peut être constatée. Ceci coïncide avec la théorie des infractions clandestines au sujet desquelles le professeur Tasso qui s'exprime de la manière souvente. Je cite « En ce qui concerne les infractions qu'on qualifierait de clandestines par nature, le point de départ de la prescription se situe au jour où ces infractions sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ou lors de la révélation des dits faits au ministère public. La position de la Cour est que le juge doit se conformer aux dispositions pertinentes des articles 24 et 25 du Code pénal et vos préviers. Qu'en est-il à l'égard du faussaire en même temps usage? Il a été jugé que la prescription de l'action publique exercée en raison d'un faux et de divers faits d'usages de ces faux ne commence à courir à l'égard du faussaire qu'à la date dernière faits d'usages du faux. Cette étude a inspiré qu'on puisse penser également aux circonstances aggravantes en cette matière. L'article 125 est dicté des peines plus sévères lorsque le faux en écrit a été commis par un fonctionnaire ou agent du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Sont visées toutes les personnes qui, en vertu d'une nomination émanant de l'autorité publique, sont attachées au cadre d'une administration à l'exclusion des agents temporaires. Elles sont passibles de peines frappant les façons aggravées si elles commettent un faux dans un acte entrant dans l'exercice de leurs fonctions. Disons un mot sur le faux commis à l'écriture et les concours d'infraction. Qu'adviendra-t-il si l'auteur du faux falsifie les documents en vue de se procurer de l'argent ou cacher un détournement? Y a-t-il une infraction ou des infractions? Sur cette question, les opinions sont divergentes pour les uns, il n'y a qu'une infraction parce que le faux n'a été qu'un moyen pour commettre le détournement n'a construit que l'élément frauduleux. D'autres par contre soutiennent qu'il y a des infractions distinctes et disent que là où il y a des textes violets il y a des infractions. La judice congolaise quant à elle épouse le point de vie selon les que dans pareil cas. Il n'y a qu'une seule infraction c'est le détournement le faux commis n'ayant servi que de moyen pour atteindre le bivisé. En ce sens il a été jugé le prévenir qui a signé pour vérification approbation et imputation les factures qui lui ont été présentées pour paiement et qui a joint à celle-ci une formule de demande exceptionnelle pour accélérer les paiements du commerçant lesquels au moment de la signature de ses documents n'avaient pas livré des marchandises commandées a altéré la vérité et favorisait ainsi un paiement indus à ces derniers auxquels il a accordé un avantage illicite au sens des articles 124 125 et 145 du code pénal le second il peut arriver que les faux précèdent le détournement ou lui est concomitant s'agit-il dans pareil cas d'une ou des désinfractions les faux précèdent si les faux précèdent le détournement ou lui est concomitant les agissements de l'auteur doivent être considérés comme ne faisant qu'une seule intention infraction parce qu'au moment de la commission de faux l'auteur avait l'intention de commettre le détournement il a été jugé que lorsque les faux commis par le prévenu a précédé le détournement des déniés publics et lorsqu'il est établi qu'au moment de sa perpétation le prévenu avait le projet de commettre des détournements ces agissements doivent être considérés comme ces formants que ne formant qu'une infraction celle prévue à l'article 145 du code pénal livre second tel que revit à séjour code si après le détournement l'auteur cherchant à effacer les traces fabrique ou se fait fabriquer un faux ce faux commis fait-il corps avec le détournement la réponse est qu'il y a deux infractions distinctes celle du détournement et du faux si après avoir détourné les fonds l'auteur s'aperçoit que ces agissements risquaient d'être découverts falsifient des écoutures pour masquer les détournements dont il s'est préoccupable on considère qu'il y a des infractions l'usage des faux au sujet de l'infraction des usages des faux il convient de commencer par cette observation de service selon laquelle de la division du faux et de son usage en des infractions distinctes il découle que le faux est légalement consommé lors même que le faussaire n'a pas fait usage de la pièce fausse que celui-ci qui en a fait usage épinissable lors même qui n'a pris aucune part à la falsification est imprévenu peut être sans contradiction déclaré coupable du faux et non coupable du fait d'usage de la même pièce la fabrication d'usage remarque rigaud et tous ne se confondent pas ils forment des faits successifs qui s'isolent l'un de l'autre en présentant des opérations distinctes de ces deux actes la loi a fait des crimes distincts indépendants qui ont des éléments constructifs différents définition de l'usage de faux l'usage de faux selon André Vitu consiste à l'emploi conforme à sa destination et au préjudice de la victime d'un épli qu'on sait pacifier il consiste à utiliser dans une intention frauduleuse ou à descendre de nuire un acte de faux ou une pièce de faux il est des principes que lorsque le forceur fait lui-même usage de faux cet usage n'informe que le dernier acte et la consommation de l'inflation des faux il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage du faux ne commet qu'une seule inflation l'ensemble des faits délictieux étant le résultat d'une même intention criminelle le deuxième élément c'est l'élément légal l'article de 126 du code pénal édicte que celui qui dans une intention frauduleuse ou à descendre de nuit aura fait usage de l'article ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux entre un entre victu au sujet de l'élément matériel affirme que cette inflation suppose un objet réunissant toutes les caractéristiques du faux unisable un acte de matérialisation le préjudice et l'intention frauduleuse petit un un objet réunissant toutes les caractéristiques des faux pénissables l'inflation d'usage des faux nécessite l'utilisation d'un acte de faux l'usage d'une pièce d'identité par exemple véritable mais appartenant à autrui ne constitue pas l'inflation d'usage des faux il n'y a pas d'usage de faux si les documents d'utiliser ne sont pas qualifiés de faux en étude un acte de matérialisation l'acte de matérialisation de faux réside dans l'effet d'utiliser ou de tenter d'utiliser un acte de faux cet acte ayant été établi falsifié ou altéré par un autre ainsi en serait-il d'un individu postulant postulant un emploi administratif grâce à un faux diplôme qui lui a été remis par un faux cert sur l'auteur de la pièce qui en fait usage il était ennemi par l'ajustance qui n'est commun que la seule inflation à l'article la justice décide qu'est coupable de l'inflation d'usage des faux les prévenus qui transmet une facture fictive au directeur du trésor pour paiement son intention produise étant manifeste elle décide également que commet l'inflation du jeu des faux chargé d'une enquête qui transmet au gouverneur en vue d'une décision les rapports d'émission d'un commissaire des zones majoritaire du territoire aujourd'hui ne reflétant pas la réalité et dont il avait pris l'assence en même temps que diverses autres pièces du dossier qui en établissaient la fausseté il a aussi été jugé que en inscrivant une police d'assurance contre incendie sur les biens qu'ils savaient inexistants parce qu'ils avaient été incendieux et en déclarant par la suite le sinistre par l'envoi des lettres précisant les biens sinistrés ainsi que les montants des dommages le prévenir a fait usage de la fausse police d'assurance mais vu l'intention de l'étudier unique les infractions des faux usages des faux sont en concours et ne sont sanctionnées que par une seule peine du préjudice en cette matière l'usage des faux suppose que la pièce contre-faite ou altérée soit susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible voire simplement éventuel qu'en est-il d'éléments intellectuels en cette matière outre les éléments matériels les infractions des usages des faux requiés pour sa réalisation d'intentions frauduleuses ou le dessin des nuits l'auteur doit agir dans une intention frauduleuse l'actrice 126 dit Georges Miner existe que l'auteur ait agi avec une intention frauduleuse ou a décidé de nuire l'immobile de l'agent est sans intérêt et son intention résulte de sa simple conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques à défaut de l'intention frauduleuse l'auteur doit agir à dessin des nuits à ses sujets Georges Miner affirme que cet article ne concerne que celui qui sciemment fait usage de l'écrit est falsifié par une autre personne si la personne qui fait usage de la pièce fausse n'en connaît pas le caractère faux elle n'est évidemment pas punissable mais les fossés restent pénalement responsables de cet usage dans son arrêt rp4621 du 26 juillet 2017 la cour suprême de justice a jugé que pour établir l'intention frauduleuse ou les dessins de nuire requise pour l'établissement de l'infraction de l'usage de faux lorsque l'usager n'est pas l'auteur de l'acte de faux le juge de renvoi devra indiquer comment celui-ci a eu la connaissance préalable de la faussité de l'acte le régime répressif en matière de faux l'usage de faux sanction celui qui fait usage de faux sera puni comme s'il était l'auteur de faux c'est-à-dire d'une septive pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2000 fois d'une de ses peines seulement cela que le faux soit l'oeuvre d'un particulier ou d'un fonctionnaire s'agissant de la prescription la prescription de faux dit le professeur Inabirungu n'entraîne pas celle de l'usage des faux dans un cas d'espèce la Cour suprême de justice a retenu qu'elle n'est violée par les articles 24.2 et 26 du Code pénal livre 2 le juge d'appel qui constate que la prescription de l'inflation des faux en écriture est acquise trois ans après sa commission mais qui déclare non prescrite ce l'usage des faux renouvelé en moins de trois ans par l'usage d'un faux acte de vente à l'occasion de l'action pénale intentée contre le demandeur la prescription par du dernier usage du faux même si celui qui a établi le faux qui s'en sert le délit est instantané mais se renouvelle à chaque usage le dernier chapitre est celui qui concerne les faux certificats délivrés par un fonctionnaire ce chapitre peut se résumer à une réflexion émise par Jean Le Sueur en ce temps Jean Le Sueur s'est demandé pourquoi les rédacteurs du code pénal ont jugé utile de faire cet article 127 alors que l'article 125 réprime déjà les faux commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et que l'article 126 permet de poursuivre l'usage des faux effectués par ses fonctionnaires il a répondu à sa question en disant que je cite si nous remarquons que l'article 127 contrairement au précédent ne parle pas de l'intention frauduleuse il faut en déduire que on a voulu permettre une répression plus facile sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un élément constructif moral de l'inflation que l'on appelle communément la délivrance d'un certificat de l'inflation conclueur conclusion en guise de conclusion il y a les retenir que ces notions sont celles que vous connaissez vous connaissez sans doute mais dont il faut toujours se rappeler et surtout lorsque nous savons qu'à tout moment un cas non semblable à celui jugé ou à celui commenté peut se présenter il est fait donc de se rappeler que les inflations des faux commis en écriture protègent des valeurs extrêmement importantes et que son régime juridique est diversifié il part du faux commis en écriture par un particulier à celui commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'usage des faux et aux faux certificats mais même alors ce régime ne répond pas aux soucis des proportionnalités lorsque la victime des faux est un particulier une collectivité ou l'état lui-même faudrait-il vraiment soumettre ces faits en peine comme c'est le cas actuellement où il faudra considérer que la qualité de la victime devient désormais dans ces cas une circonstance et aggravante parce que c'est toute une grande partie ou c'est l'ensemble de la population congolaise qui se voit concernée et qui en souffre bien entendu on va rétorquer nous l'on crimen nous la poërnais ne léguer il n'y a pas de peine sans loi mais en entendant l'intervention du législateur le juge doit se montrer en notre sens méticuleux dans l'interprétation des prescriptions en cette manière et ferme dans la répression des effacions des faux commis en écriture et des fonds d'usages pour préserver la foi publique attachée aux écrits et documents numérisés et sécuriser ainsi les particuliers et collectivités qui seraient lésées dans leurs droits et par cela seuls faire triompher la vérité dès lors que les saintes écritures disent que je cite nous n'avons des puissances contre la vérité mais nous n'en avons que pour la vérité c'est tiré de 13 verset 8 excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et représentant personnel de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état magistrat suprême sur fait la cour de cassation reprend ses activités pour l'exercice 2019 2020 nous avons dit et nous vous remercions plus rien il est resté en rôle l'audience est levée mais tout de suite je précise que les protocoles ont quelques annonces à nous transmettre vous avez la parole merci merci monsieur le premier président avec l'autorisation de son excellence monsieur le premier ministre représentant les magistrats suprêmes nous avons nous avons nous avons effectivement quelques annonces à l'intention de l'assistance immédiatement après cette audience solennelle une photo souvenir est prévue à l'esplanade de la de cette salle entre le premier ministre représentant le président de la république chef de l'état et le haut magistrat de la cour des cassations et c'est du paquet général près cette cour membre de la composition immédiatement après cette séquence des photos un cocktail vous sera servi par trois sites qui ont été retenus à savoir les bureaux du greffier en chef où seront servis le représentant du président de la république les membres du bureau du conseil supérieur de la magistrature les chefs des institutions et où les représentants présents dans cette salle les membres du gouvernement les membres diplomatiques les membres du cabinet du président de la république présent dans cette salle le premier c'est lui du bâtonnier national le deuxième la mercuriale du procureur général près de la cour des cassations et le troisième le discours du premier président de la cour des cassations de la démonstration publique qu'elle est l'apport de ce discours et l'influence que ce discours a sur la pratique du droit en république démocratique du Congo quand ils sont prononcés comme ceci merci beaucoup je pense que les trois discours concordent à un seul besoin c'est l'amélioration du rendement des services par le magistrat le bâtonnier national a parlé de la lutte contre la corruption par la moralisation mais n'a beaucoup situé la situation au niveau de l'éducation au niveau de traitement et au niveau du diagnostic le procureur général de la cour des cassations par son mercurial a essayé un peu de dresser l'état des lieux de la corruption pendant la période électorale et là il a estimé que on pouvait arriver demain au regard de la définition légale de l'amour de l'amour 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 et du l'amour kim l'amour ... les 5 illustres ... 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